La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'évacuation des civils d'Alep est, semble-t-il, reportée. C'est la confusion en tout cas là-bas, ça devait commencer cette nuit en principe. Bref, l'enfer continue en Syrie. Écoutez ce qu'en dit et ce qu'en pense Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, était mon invité à 7h45. Ne perdons pas de vue que derrière cette impasse, pour tout le monde, parce que la victoire d'Alep qu'on veut attribuer au régime, comme à la Russie, c'est une victoire en trompe-l'œil, se joue une partie diplomatique extrêmement complexe. Personne ne peut gagner militairement en Syrie parce qu'en fait il y a plusieurs guerres qui se jouent en même temps sur le même territoire. Il y a une guerre civile. Et il y a un homme qui mène sa guerre, c'est Vladimir Poutine. Oui, mais comment doit-on se consommer ? Mais la guerre civile qui se joue sur le territoire, elle ne peut être gagnée par personne. C'est le terrorisme qui gagne aujourd'hui. Dominique de Villepin, pour qui l'Europe est dupe dans cette affaire, duper parce que le 20 janvier un allié de poids va s'allier à la Russie, la Chine et l'Iran. Tous ces pays légitimistes qui refusent un changement de régime en Syrie. Donald Trump refuse également le changement et nous allons nous retrouver isolés. Voilà ce que dit Dominique de Villepin. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a annoncé ce matin sur Europe 1 qui elle soutenait pour la primaire de la gauche. Écoutez, c'était à 8h15 au micro de Jean-Pierre Alcabache. Je soutiens Manuel Valls parce que dans les moments difficiles, j'ai pu éprouver à la fois la réalité de son engagement et sa loyauté. Pourquoi lui ? Il a la dimension d'homme d'État pour faire gagner notre famille politique. Voilà, ralliement de Myriam El Khomri à Manuel Valls ce matin. Depuis son renoncement, pas un mot de François Hollande en revanche sur cette primaire de la gauche. Pourquoi est-il tellement silencieux ? Écoutez ce qu'en dit notre éditorialiste Antonin André, c'était à 7h35. Il s'est assis sur un banc dans un parc, il est détendu, et il regarde les candidats à la primaire s'écharper. Alors bien sûr, il a tout fait pour être candidat, mais depuis qu'il a pris la décision de renoncer, il est délivré de cette pression de la candidature et il se tient en retrait. Il ne veut soutenir personne publiquement, ni Manuel Valls, ni Vincent Payon. Il se tait, d'où un agenda médiatique très allégé. Et pour l'anecdote, le 22 janvier, date du premier tour de la primaire, le président sera très loin, il sera en voyage en Amérique du Sud, entre la Chili et la Colombie. Ce qui lui évitera évidemment d'avoir à commenter ses résultats de premier tour à chaud. Et puis un rapport dénonce la situation critique dans la prison de Freyne, en région parisienne. Les conditions de détention y sont déplorables. Écoutez le témoignage de cette femme de détenue, c'était tout à l'heure à 7h06. Il m'a dit qu'il croisait, oui, des rats morts, pourris. Il croisait des rats vivants aussi. Il y a de la punaise, il y a des puces, il y a des cafards. Enfin, hygiène en tous les cas, c'est zéro, mais vraiment zéro. Il a été piqué par des bêtes, des punaises de matelas, je ne sais pas trop ce que c'est. Il a eu des allergies, pas possible, enfin c'est une catastrophe. Quand on fait des chenilles pour les chiens, je pense qu'ils sont plus propres que les prisons. Voilà, Juliette sur Europe1.fr qui réagit avec ses simples mots. Les prisons en France, c'est un scandale. Vous continuez à réagir avec le hashtag E1MATIN.